Nous sommes à Paris, au musée Guimet, avec cette exposition consacrée à Marc Riboud. Donc j'aimerais parler aujourd'hui de cette photographie très importante dans l'œuvre de Marc, qui est une photographie historique, cette photo qu'on appelle la jeune fille à la fleur, et qui est une photo, je dirais, assez symbolique de l'époque. Il faut savoir qu'en 1967, quand Marc a fait cette photo à Washington, il y avait 500 000 soldats américains qui étaient envoyés sur le front, et cette année-là, il y avait eu 10 000 morts. Marc a une conscience politique très aiguisée, depuis longtemps. Il a, par exemple, assisté et photographié l'indépendance de l'Algérie. Il a photographié le Tché à Cuba. Cette journée-là est très particulière pour lui. Il arrive donc au dernier moment aux États-Unis. Il commence d'abord à suivre cette grande manifestation. On est en fin d'après-midi. Donc la lumière commence à tomber. Marc a apporté avec lui une dizaine de pellicules, 11 pour être plus précis. Devant le Patagone, la tension monte d'un cran. Les gardes américains, évidemment, protègent ce bâtiment symbolique de la puissance américaine. Marc continue à photographier cette tension qu'il y a entre ces deux groupes. Il ne sait pas encore qu'elle s'appelle Jenros Casimir, mais elle apparaît dans son cadre. Elle a les cheveux courts, elle a une robe à fleurs. Et surtout, elle s'oppose de façon pacifique face aux gardes en leur présentant une fleur de chrysanthème. Et Marc a très peu de photos encore à faire, une petite dizaine. Et en fait, en bougeant, en se déplaçant, il va photographier à plusieurs reprises cette jeune femme. Et le miracle, donc, arrive à un moment, puisque sur cette planche contact, qu'on peut voir ici dans cette exposition, on voit deux images qui se détachent de cette planche. Une qui fera l'objet d'une première parution très rapidement, au bout de dix jours, dans Paris Match. Elle vibre un peu. Elle est très news magazine. Mais celle qui va rester dans la légende et qui va devenir le symbole de cette liberté, eh bien, c'est une autre photo où on voit Jenros Casimir avec un visage plus proche de cette fleur de chrysanthème. Ce que cette image va déclencher, évidemment, Marc ne va pas pouvoir s'en apercevoir tout de suite, puisque, aussitôt reparti de Washington, il file à Moscou comme c'était prévu pour assister au cinquantième anniversaire de la Révolution Russe. Il dépose ses pellicules au bureau de Magnum à New York, ne fait pas l'éditing, et ses photos, finalement, dans un premier temps, lui échappent. Ce qu'il va faire, c'est qu'après son reportage à Moscou, il va finalement redécouvrir ces images. Il va se rendre compte, évidemment, que cette photo a un impact énorme sur l'opinion publique. Il se trouve que cette photo a été aussi, finalement, pour Marc, un sésame. Elle lui a permis, un an plus tard, de repartir au Vietnam, et cette fois d'aller au Vietnam du Nord. Il est l'un des rares photographes occidentaux à avoir pu accéder à ce pays, qui était encore en guerre, évidemment. Et c'est grâce à cette photo, repérée par les autorités du Vietnam du Nord, qu'il a pu rencontrer et faire une photo de Ho Chi Minh, telle qu'on pourra la voir à la une de Louk et à la une du Nouvel Observateur. Sous-titrage Société Radio-Canada